C'est votre émission au CRIB, ici nous parlons, nous traitons l'actualité avec ce qui les font. Voilà pourquoi dans cette émission, nous invitons les acteurs politiques sur ce plateau. Je suis déjà avec M. Josué Katinde, il est représentant du MDECO en Autriche, un parti cher à notre président Gabriel Mouka. M. Josué, soyez le bienvenu. Merci, M. Josué. Voilà, de l'autre côté, je suis avec M. Donald Kabassélé, lui qui est communicateur du CACHE, donc mouvement, parti présidentiel, angle présidentiel. M. Donald Kabassélé, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Les journalistes, merci aussi à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Merci. De l'autre côté, je suis avec M. Alain Boulognois, lui qui est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. M. Alain Boulognois, soyez le bienvenu. Merci. Je salue mes collègues. Et aussi, vous êtes accompagné, comme toujours, avec M. Fokas Koukelemena, lui qui est le politologue, analyste politique indépendant. M. Fokas, soyez le bienvenu. Merci, M. le journaliste. Je commence directement avec vous. Le sujet est bien affiché. Gouvernement Iloukamba face à la bonne gouvernance. On en parle. Pensez-vous que ce gouvernement donne déjà les indices d'une bonne gouvernance ? Déjà, la terminologie de la gouvernance ne peut être considérée comme une pratique d'excellence de la gestion de la chose publique pour ce qui est de l'État. La gouvernance a pour intérêt de pouvoir mettre en place des politiques publiques qui tentent à résoudre les problèmes du souverain. Donc, pour le faire, il faut une sélection nationale des acteurs politiques, comme nous l'avons vécu. Il y a eu des sélectionnaires. Donc, la sélection a été faite du côté des FCC par l'autorité morale et du côté des caches. Il y a eu aussi des sélectionnaires qui ont enfin présenté l'équipe pour qu'enfin, on fasse la sélection nationale qui va représenter la République démocratique du Congo dans les concerts des nations en termes de gouvernance. Donc, ici, il est question de pouvoir comprendre qu'il s'agit du loupard, notre totem, qui représente notre État face aux autres États qui existent au monde, et particulièrement aussi en Afrique. Donc, cela annonce une compétition qui se dégage. Parce que, dans d'autres États, il y a des gouvernements qui ont pour objectif gouverner, exercer des politiques publiques pour résoudre des problèmes. Et, à ce titre, nous sommes en compétition avec l'Angola, Brazavie et tous les États du monde. Nous devons maintenant être de ceux qui pensent qu'en étant en compétition, nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes. C'est pourquoi il nous a... Et quand on fait la sélection, il faut tenir compte de ceux qui sont meilleurs. Voilà. Merci, M. Foucault, ce qu'il y a de Kabastélé, communicateur du cash. La même question à vous. Est-ce que ces gouvernements donnent déjà les indices de la bonne gouvernance ? Oui, oui, merci beaucoup, M. le ministre, pour l'invitation d'abord que vous alliez préserver à ma personne. Je salue également... Sous-titrage ST' 501 L'impulsion que le président a dû donner, c'est qu'il l'entend par gouvernance, par tout ce qu'il avait promis dans la campagne. Eh bien, le gouvernement Iloukama, qui a défini sa politique en concertation avec le président de la République, ne peut que prêcher par la bonne gouvernance. Et c'est là pour plusieurs raisons. D'abord, si vous suivez l'historique du président, il est ici d'une famille politique qui a combattu dans ce pays un parti incontestable du point de vue de sa lutte, qui est lui de Pesce, qui a passé 37 ans pour ne dire aux Congolais que nous voulons, le jour où nous accédérons au trône de notre pays, nous prêcherons par un État du droit et par la bonne gouvernance. Vous avez vu les signaux de cette bonne gouvernance. Depuis l'accession du président de la République, son avènement à la magistrature suprême, vous avez vu les signaux qu'aucun sur ce plateau ne peut contester. Sur le plan politique, vous avez vu qu'à peine non, le président a le pouvoir, les prisonniers politiques ont été libérés, la liberté d'expression, la liberté des manifestations, les cachots illégaux ont été fermés. Du point de vue diplomatique, vous avez vu comment le président a essayé un peu de dérénouer pour avoir un bon voisinage. La RDC était déjà presque isolée. Vous voyez comment toutes les notions du monde, commençons par l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, tout le monde ne jure que sur l'accompagnement du gouvernement de la République. Vous avez vu dans huit mois de progrès incommensurables, de progrès qui étonnent le monde. Vous avez vu de part et d'autre la voie urbaine est en train d'être revue. Il y a les routes d'intérêt national, il y a l'électricité par-ci par-là, il y a l'eau qui est donnée aux populations. Vous avez vu la gratuité de l'enseignement primaire consacrée dans notre Constitution qui devrait être obligatoire et gratuit. Vous voyez que l'enseignement est aujourd'hui gratuit. Tout sur ce plateau, si nous avons des enfants qui étudient dans des écoles publiques, ces enfants-là, jusqu'à ce qu'ils finiront l'école primaire, ils ne payeront aucun frais. Donc vous comprenez que déjà, les signaux sont bons. Déjà, M. Pâle Président, et le gouvernement qui vient prendre ça en charge, ce gouvernement n'en sera pas quand même têtu. Merci, M. Donalde, que vous êtes communicateur du cash. M. Alain Bouloudjo, vous êtes coordonnateur de l'OMC, de l'opposition. Entendre ce que M. Donalde a dit, il y a quand même les signaux qui montrent qu'il y a déjà des bonnes gouvernances. Est-ce que l'analyse en question, on veut la partager ? Bon, peut-être en partie, mais fort malheureusement, il est communicateur d'un mouvement politique. Il n'a fait que ressasser ce qu'il a toujours entendu. Mais c'est qu'il y a un réel de l'éducation. La réalisation, soyez avec nous, s'il vous plaît. Voilà. La réalité, c'est que, il n'est pas la prévu de quoi. C'est le réel de l'éducation. Il est démocratique. C'est le réel de l'éducation. C'est le réel de l'éducation. Et l'avènement du gouvernement, ça fait partie des éducateurs, des éducations, des gouvernements. Comme malheureusement, on a fait ce qu'il y a de l'éducation. C'est ce qu'il y a de l'éducation. Et ce qui doit être connu de tout le monde, c'est que, le socle d'une bonne gouvernance, c'est d'abord le système. Tout le réel de l'éducation. Il ne suffit pas de venir de dire qu'on est là, qu'on a dit de ce qu'on est là aussi, mais de son précession, la fait aussi. Il ne faut pas venir nous dire que non, voilà, on a eu affaire à l'éducation. Ils sont précessionaires, la fait. En termes de... Il y a de l'éducation. Mais qu'est-ce qui a fait que la population ne se rende pas ? Qu'est-ce qui a fait que le soclat de l'éducation n'a l'éducation ? C'est plus important, parce qu'il y a un projet que l'on doit être. Alors qu'il y a une loi que l'on doit être. Le plus grand problème de ces nouveaux systèmes, c'est d'abord sa proposition. Le plus grand problème de ces gouvernements, c'est d'abord son origine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous est difficile de présager ou de voir du côté positif de ce qu'il va advenir ou de ce qu'il va se faire, tout simplement parce qu'ils sont mal partis. Il y a déjà une fusion en termes d'idées. Ça crée déjà un point de blocage. Le FC, c'est qui a la majorité parlementaire, a une autre vision de la gouvernance. Le DEPES, qui vient à peine rentrer, a une autre vision de la gouvernance. Et le Lien, c'est qui a un parti comité dont les leaders aillent assumer de fonction, a une autre vision de la gouvernance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de conflits à traiter dans leur coalition que de solutions à apporter. C'est ça le plus grand problème. Parce que on peut dire non, voilà, M. Félix, si c'est qu'il aillé à libérer les prisonniers politiques, M. Kabil en a plus autant. M. Kabil a trouvé le pays qui était descendant en 5. Il a ramené le pays avec 2 345 409 km². M. Kabil a trouvé la désarticulation de la administration. Il a eu à réformer. M. Kabil a donné une constitution à la République. M. Kabil a fait plus de 2000 km². Mais dans tout ça, la population ne s'est pas bien rétrovée. Ce qui veut dire, pour que nous envisagions ou pour que nous saluions l'avènement de ces gouvernements, commençons d'abord à évaluer les systèmes de valeur de l'or qu'il y a dans ces gouvernements. des gens qui viennent pour la plupart d'ailleurs, qui viennent justement pour préparer 2023, lorsqu'il y a des gens qui viennent pour empêcher à ce que la vision portée entre guillemets par M. Félix et qui les réalisent, des gens qui viennent pour faire en sorte que la population voie la faiblesse de M. Kabila, c'est ce qui veut dire que le conflit d'intérêts qui constitue cette majorité, eh bien, ça sera un facteur moquant. Mais ce qui est quand même, ce qui peut être soutenu de mon point de vue, c'est de voir, par exemple, des personnes qui n'ont jamais fait la politique, par exemple, des gens qui n'ont jamais assumé de hautes fonctions, ça peut avoir un caractère positif. Le côté positif, c'est justement parce que ce sont des gens qui n'ont pas un lourd bilan. Mais le problème, c'est dans le condition, c'est-à-dire le condition dans lequel ces gens sont appelés à travailler. Ils sont là pour servir leur parti politique. Et lorsqu'on parle de la vision du chef, ils sont là sous une vision du chef, mais non, mais attention, mais quand vous parlez de la vision de M. Félix qui s'est qu'il quand vous dites qu'il a construit des routes, il aille à faire ça et à faire ça. C'est-à-dire, vous voulez nous parler de programmes prophétiques des 100 jours ? D'où a-t-il tiré l'assistance de ces compétences-là ? Est-ce qu'il est reconnu, lui, président de la République, la compétence de mettre sur pied un programme de gouvernance ? de protéger les Congolais, de faire du bien pour la population du Goudin ? Il n'y avait pas les gouvernements, c'est pas une violation, c'est ça l'anarchie, il y avait un gouvernement, il y avait un gouvernement, mais alors, la constitution prévoit un gouvernement s'en parle, je vais réveiller aujourd'hui, nous sommes en face des gens qui viennent justement pour assouvir leur athlétique Goudin et donc, merci monsieur Alain Boulogua, la parole maintenant à monsieur Josué Katéidé, je rappelle que vous êtes représentant du MDCO, parti à Gabriel Bocchia en Autriche, vous appuyez le pouvoir, j'ai pensé. Justement. Voilà, est-ce que, c'est la même question avec tout le monde, est-ce que pouvons-nous dire que Félix, dans déjà les signaux de la bonne gouvernance ? Oui, bien sûr, je pourrais l'affirmer parce que la question posée tout à l'heure qui se disait que si le programme est conforme aux attentes de la population, moi je pense que le programme doit, voilà, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule vision, si vous avez suivi le conseil des ministres nié, pour répondre à... Alain Boulogua, le chef de l'État a dit qu'il n'y a ni FCC ni CACH, tandis qu'un gouvernement national, au service du peuple, vous voyez ? Donc, il n'y a qu'une seule vision, la vision du président de la République, M. Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui est celle de la lutte contre la pauvreté et de l'avènement de l'État de droit. Essayez quand même d'aller à l'encontre de cette vision et vous allez voir, puisque lorsque mon confrère dit ici qu'ils vont passer tout leur temps pas à ne pas travailler pour la population, mais assez, je sais qu'il y aura des gens qui vont tenter de mettre des bâtons sur les roues. On l'a vu avec une ministre qui a refusé d'exécuter l'Église d'Ombuds. Madame la ministre de Portefeil, on l'a vu. On a bien vu qu'à des gens... Mais elle n'était pas NQT, hein ? Le sénateur Moui Kassanji qui déduit toujours... L'étuite à tout moment. Il y a des gens qui souhaitent les malheurs comme le confrère de la Mouka qui souhaitent un échec déjà pour notre peuple, notre pays, notre bon nation, notre État cher. Mais moi, je pense que dans ces cas-là, la seule vision à intégrer, c'est celle qui est présentée par le chef de l'État. Il était candidat président de la République, il a vécu les élections, il a un parti politique, ils ont un projet de société et il a aussi ses anciens amis de l'opposition qui sont derrière lui avec des idées et ainsi de suite. Nous, qui sommes de la diaspora, nous avons bien vu, nous vivons chez autrui, nous voyons comment est-ce que les autres se réorganisent et venant chez nous trouver le pays dans de telles conditions, ça nous fait très mal. Et voir ce qui s'est fait déjà réaliser dans 100 jours la construction de routes, la gratuité de l'enseignement que nos frères de la Mouka aussi ont... Alain Boulos a parlé de l'anarchie donc anticonstitutionnelle, le chef de l'État ne pouvait pas prendre des visions du moment qu'il y avait un gouvernement qui était là. Quel gouvernement était le même ? Début d'où dans l'art ? Non, mais écoutez, ça c'est un nouveau régime, c'est-à-dire, c'est ce qui est passé, il y a un nouveau pouvoir qui arrive, il fallait quand même donner l'impulsion. Voilà, merci. M. Foucault, c'est-à-dire que la bonne gouvernance, on en parle, mais il y a un dossier écriant à la présidence, on parle de 15 millions qui semblent poser des problèmes, vu tel qu'en est récité. Il y a un avocat du chef de l'État, aujourd'hui, il a dit, logiquement, vu tel qu'en avait une caméra, il devait démissionner pour soigner l'image du chef de l'État. Et là, pensez-vous que c'est déjà un problème pour les 5 ans à vie ? Je m'excuse pour pouvoir vous demander de m'intermettre à répondre à l'État. Ok, évoluez. Moi, je crois que, logiquement, il n'y a pas au pire. Parce que la région qui vient de faire son aspect n'a fait que 1 000 ans. Et vous avez, dans les 1 000 ans, tenté de féliciter les choses qui sont réalisées, et je crois que la fin est justifiée à l'État. Pourquoi ? Mais un bon départ, quand même, c'est mieux. Quand on est au gouvernement, quand on a des bâtons de commandement, c'est pour donner des solutions. Et cela, c'est pendant, il lui dirait bien le dernier, 5 ans dure. Et après, il y aura l'évaluation. Pour ne pas gouverner, il est pour finir et il est devenu dans la population. Kamila, après 18 ans, Alain, vous avez cité ces ailes là-ci. Vous trouvez qu'il y a le palais du Père de ses paroles. Ce n'est pas le ministre qui a construit, c'est le groupe qui a construit le stade Kamali là où on est en train de faire des événements. C'est le groupe. Dans la continuité de l'État. On finit, on finit, on était bourré. Mais nous voyons quand même ces ailes. Kabil a même le marre. Il a fait des choses. Le timing est important parce que c'est le temps qui accompagne l'œuvre de l'homme politique. Laissons le temps nous voulons qu'il fasse des bonnes choses. C'est notre souverain. Parce que même si vous êtes opposant, une route ne s'appelle pas majorité, ne s'appelle pas plein. Mais son directeur des cabinets est cité dans des dossiers un peu salles comme ça pour qu'on parle de la bonne gouvernance à un État de droit. C'est pourquoi moi j'ai dit quand on parle d'État de droit, nous avons vu ici un gouverneur nommé des bourgones c'était dans un État de droit. C'était dans un État de droit qu'on a fait du ça. Alors il y a parce qu'on ne respecte pas les articles alors. Moi je pense que l'air n'est pas au bilan parce que quand nous devons commencer à démontrer l'État isolé ça ne va pas nous avancer parce que vous parlez de l'État de droit ce qui s'est fait avec la nomination de le commerce par un État de droit Jean-Télingo Billa ça ce n'est pas une caractéristique d'un État de droit et personne jusque là n'a haussé la voie pour dire qu'il s'agit de l'État de droit et que ça ne peut pas fonctionner. C'est du mot commerce il fonctionne. Mais c'est dans un État de droit que nous voyons cela et en Outriche là où il est ça ne peut pas passer. Vous comprenez ? Donc et pourquoi il sait que ça passe ? Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'État de droit mais nous avons vocation à pouvoir faire à soi cet État de droit. Donc c'est un processus que nous tous comme citoyens nous devons nous y mettre et pourquoi moi je me suis toujours dit que l'opposition doit être gênante ? Pourquoi ? Or l'opposition a sa part de responsabilité pour qu'à chaque fois que le pouvoir essaie de dérailler qu'on puisse ramener dans le bon en fait qu'il puisse prendre des bonnes décisions. L'opposition n'est pas la réalisation aussi. L'opposition n'est pas diabolique. L'opposition en réalité c'est un co-gestionnaire de la République parce qu'il a des idées à proposer. Mais ici au cours quand vous regardez les pédères c'est comme si le pouvoir pense que l'opposition c'est le diable et l'opposition pense que le pouvoir c'est le diable. Or il faudrait qu'on mette des idées ensemble pour qu'en fait le gouvernement que le gouvernement dirige parce que la gestion c'est les idées. Les idées peuvent sortir de l'opposition pour que ce qui recommande utilise et donne des résultats ce qu'on fait pour que les questions populaires soient réglées. On n'est pas en train de récapiter la gestion comme si c'était une lutte des camps. Non. Voyons la République comme notre bien commun et que nous devons vous rapporter parce que quand vous parlez par exemple de la gratuité il est vrai qu'aujourd'hui quand vous essayez de critiquer positivement constructivement cette gratuité c'est le pouvoir pense que ceux qui critiquent ainsi sont contre la gratuité. Au contraire on a même un son de cloche qui va amener à ceux qui ont pris la mission parce que vous comprenez que cette décision arrive comme si quelqu'un qui allait dans une toilette au lieu de commencer d'abord par se soulager et puis après s'essuyer mais cette décision est tombée comme si quelqu'un entrait dans la toilette il commence d'abord par s'essuyer et après il va faire merci monsieur Focas merci merci monsieur Focas Donald Cavassélé vous êtes communicateur du cash mais tous ces désordres organisés c'est avec votre pouvoir Gentignon Goubila viole la constitution en signant les ordonnées ou les arrêts comme ça au moment le gouvernement et du moment que ce n'est pas légal il y a des choses qui s'est fait sous votre gouvernement est-ce que pensez-vous que vous voulez réélever les défis avec tout ça vous savez déjà et comme tous les co-débatteurs sur ce plateau ils savent déjà que les défis seront rélevés là on est d'accord avec monsieur Boulogio avec monsieur Focas avec tout le monde on sait que le défi seront rélevés là ils sont tous d'accord que les défis seront rélevés monsieur Boulogio a toujours été un prophète des malheurs il vous dit ceci que attendez il loue le sénateur a vu Joseph Kabila je sais pourquoi il le loue pour ses réalisations il le loue pour peut-être avoir été avec lui il dit qu'il avait libéré les prisonniers politiques il oublie que quand nous fûmes à la Saint-Sylvestre c'était des recommandations sur lesquelles toute l'opposition à l'époque on s'appuyait il faut qu'il y ait une libération des prisonniers politiques les exilés devraient revenir et ça Kabila ne le faisait pas Tissé Kedi à peine arrivé alors que monsieur Boulogio considérait certains prisonniers comme des prisonniers personnels de Kabila Tissé Kedi est arrivé il a libéré ses prisonniers Kabila peut l'avoir fait c'est pas un problème mais si Tissé Kedi l'a fait applaudissez au moins c'est la moindre chose du pont de vue diplomatique il dit attendez Kabila l'a fait mais est-ce qu'il sait que notre pays était isolé avec les restes d'abord ses voisins et les autres états du monde mais nous étions éloignés le président a fait un travail au moins je suis content d'une chose monsieur Boulogio converge avec nous nous savons tous que la vision du chef de l'état est la bonne décision je comprends la peur que monsieur Boulogio développe de penser que attendez il a une bonne vision mais les gens du FCC c'est naturel qu'ils pensent ainsi peuvent mettre du croque à la jambe bien sûr nous prêchons à nos amis du FCC qui sont nos partenaires nous prêchons à tous ceux qui peuvent accompagner le président de ma publique à faire en sorte que nous mettions l'homme comme vous voulez au centre des actions de notre politique et vous comprenez que déjà si on essaye de rélever c'est quoi allez-vous le droit il est protégé par moi laissez-lui tiens voilà vous voyez donc le chose doit bien se passer on dit il n'y a pas un état de droit par monsieur Foucault non il n'y avait pas un état de droit voilà la formulation maintenant il y a le base de l'avènement d'un état de droit là je comprendrai parce que les bases avec Félix Issekedi avec Félix Issekedi bien sûr et aujourd'hui vous savez qu'il y a des secrets d'état ça fait 18 ans personne ne pouvait savoir qu'à la présidence telle ou telle chose c'est fait mais aujourd'hui la vision de la république est les transports et les 15 millions les 15 millions voilà la question de 15 millions vous allez me laisser le temps d'expliquer ce que la population a besoin d'entendre ok les sociétés pétrolières sont des commerçants ces sociétés amènent le carburant en république démocratique du Congo mais c'est l'état congolais qui fixe le prix de carburant par le billet du ministre de l'économie dans ces ministères il y a une commission qui a été créée les comités de suivi de prix de produits pétroliers cette commission dépend du ministère de l'économie quel est le rôle de cette commission c'est justement de voir si le pétrolier ont acheté du carburant ailleurs ils ont amené et que l'état fixe le prix qui leur permet de réaliser de pertes ou de manquer certains profits l'état c'est 100 millions de dollars de leur perte et manque à gagner sur ces 100 millions l'état congolais devrait avoir un bénéfice un bonus un bénéfice plutôt de 15% de cote de 15% ce qui fait 15 millions de dollars quand l'IGF a mené deux enquêtes l'IGF a effectivement compris que les 100 millions ont été payés mais où se trouve logé les 15 millions de dollars l'IGF a invité le comité de suivi qui est chargé de suivre cette affaire de prix le comité n'a pas répondu l'IGF a appelé le ministre de l'économie qui n'a pas répondu les conseillers financiers du ministre de l'économie il n'a pas répondu c'est ainsi que l'IGF s'est rémé au président de la blague pour dire de permettre de donner injonction à ce que ces gens comparaissent pour qu'ils le voient clair sur les 15 millions mais pourquoi les noms de caméra c'est tout l'escroquerie du 21ème siècle donc nous ne comprenons pas comme vous le constatez dans ce que je vous récite nous ne comprenons pas là où vient faire l'élément du directeur du cabinet du président de la république dans cette affaire mais nous savons que les enquêtes le parquet général qui a été saisi par rapport à cette fin avait réquis la banque la banque la banque a donné de rapports par rapport aux différents décaissements de cet argent et le rapport sera rendu public voilà merci 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 monsieur donald cabacellet pour votre analyse monsieur le bolodjoua une fois ici vous nous avez dit que vous étiez convaincu que ces 15 millions étaient logés quelque part caméra était dans ces dossiers là vous ne pensez même pas que cet argent pouvait servir à la nation bon en fait je ne sais pas si cet argent a servi à la nation il vient de faire des incantations ici à la fin on s'est rendu compte il n'a pas donné l'information l'information qu'attendait la population vous vous avez l'information attendez attendez nous avons la même information mais sauf que lui il tente d'habiller ça avec son esprit militant mais c'est qui est vrai nous voulons connaître où sont logés les 15 millions mais ce que j'aime pas ce que je n'ai pas aimé ou ce que je ne soutiendrai pas on voudrait on voudrait nous présenter monsieur Caméry comme le responsable ou sinon le seul responsable c'est ce que je trouve injuste ok l'aimer ou ne pas l'aimer ne nous pousse pas à le clouer au mur alors que nous connaissons la réalité la réalité c'est quoi ? la réalité c'est que cet argent a souvent été détourné au niveau de la présidence de la république ce n'est pas la première fois ce n'est pas la première fois le mal est profond effectivement c'est ce que nous nous combattons nous combattons les antivaleurs mais aujourd'hui tout le monde ne voit que monsieur Caméry monsieur Caméry n'existe pas au niveau institutionnel il y a l'institution président de la république et vous savez ceux qui ont formaté ou ceux qui ont donné cette information ceux qui ont fait circuler l'information ne sont pas dans l'opposition c'est le FCC voilà pourquoi je vous disais une coalition pour sauver la nation une coalition pour s'entretuer c'est ça la vérité que les autres ne veulent pas que l'on dise il y a des membres du FCC qui veulent crucifier monsieur Caméry il y a des membres du cache de sa propre famille politique qui cherchent à le crucifier et je ne dis pas qu'il est innocent c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons ce débat là à la classe publique c'est ce qui est quand même surprenant qui a fait arrêter l'IGF c'est un conseiller à la présidence de la république mais c'est ce qui a déclenché tout ce que nous avons comme débat ce n'est pas pour être traité au niveau de la présidence mais pourquoi mais c'est justement parce que monsieur Caméry a un accord avec monsieur Félix Tiseké tout est centré sur 2023 on veut l'écart parce que d'après leurs accords c'est lui qui devait être le candidat en 2023 ils ont trouvé l'occasion donc avec le détail de l'accord mais effectivement ils l'ont rendu public c'est connu ils l'ont rendu public ce n'est pas comme l'accord Félix Tiseké et Kabila nous savons que en 2023 ça sera monsieur Caméry alors sachons que monsieur Caméry en tant que directeur de cabinet pouvait avoir des opportunités pouvait se préparer pour 2023 ce sont le membre de sa propre voilà pourquoi je vous dis le FCC casse-c'est une bombe à retardement voilà merci monsieur Le Bolodje je vais revenir vers vous monsieur Josué Katinde membre du MDCO vous soutenez Félix Tiseké mais avec tout ça vous ne voyez pas que Félix Tiseké risque d'échouer parce qu'ils sont en train de s'entraîner de tuer bon écoutez avant tout je vais appeler notre population calme nous avons une justice c'est une justice c'est une justice c'est une justice on comprendra très bien Donald Kamasele monsieur Kamasele a très bien expliqué donc c'est en ce qui concerne les sociétés pétrolières ainsi que la rénovation donc nous avons une justice en qui nous croyons que nous y fonctionnent la justice la justice auprès duquel vous vous êtes rendu sans preuve pour demander la même justice qui a invalidé les autres écoutez donc la justice n'a pas encore rendu sa dernière décision en ce qui concerne tout ce qui est là ce n'est que les spéculations écoutez il y a des réalités il n'y a pas de fumée sans feu donc c'est là que ça va être vrai ou pas vrai ce que je dis que prenons notre mal en patience la justice est là elle a les moyens et les enquêtes les avocats le félicite c'est qu'ils demandent à ce que Kamasele démissionne ils savent pourquoi ils les demandent à ces niveaux on ne peut pas nous à notre niveau on n'a pas suffisamment de preuves comme la justice mais vous l'aime de quoi vous soutenez Félix c'est qu'il dit nous soutenons parce que nous nous savons qu'il a une vision réaliste et réalisable aux attentes de la population moi je l'ai dit c'est tout le monde qui a envoyé ses enfants à l'école pour la gratuité lorsqu'on a construit les rues les grandes avenues les voies les communications notre professeur a bien dit ici que ce n'est pas écrit sur les avenues que c'est l'opposition de l'amour c'est pour l'intérêt de tout le monde c'est pour l'intérêt de tous lorsque nous avons quelqu'un les gens qui ont combattu pendant 36 ans pour l'affilément de l'état des droits auprès de qui les alliés comme le mot qui a les autres qui ont combattu des lacrymogènes et de tout pour refuser le troisième ordre pour respecter la constitution c'est un peu contradictoire de dire qu'un président est impliqué dans ces affaires de corruption parce que c'est pour une première fois que nous avons vu un président venir dans ces pays faire un voyage à l'étranger venir rembourser de l'argent laissez ça laissez-le les protéger par vous et vous nous voudrions être mais c'est une place quand même de l'amour ce sont des distractions pour nous distraire à ne pas réaliser ce que nous avons promis à la population nous avons promis qu'il y aura un changement nous avons promis l'état de droit nous avons promis la liberté aujourd'hui et nous y allons nous y sommes voilà merci monsieur Foucault est-ce que tu es maintenant prenons le 11e pilier du programme de Sylvestre et Nouvelle Nkamba amélioration des conditions sociales avec comme principaux axes d'éducation comme clé du changement et principale ascenseur sociale ici il parle de la santé et de l'éducation et comment voyez-vous la réalisation de ces 11e pilier parce qu'on voit déjà à la partie de l'enseignement aujourd'hui tout le monde est content pour ce qui est du dossier 15 millions à mon humble à ce niveau du débat tous nous constatons qu'il y a des tournois il y a des tournois pourquoi ? parce que les fameux 15 millions devaient nécessairement être logés dans nos banques est-ce que ce n'est pas le cas ? ce n'est pas le cas c'est ça le problème donc quoi qu'il en soit c'est logé où alors ? mais c'est la question la question reste pas longue c'est à vous vous êtes communicateur c'est dans une banque privée là où on a trouvé des traces de cet argent c'est dans une banque privée même pas dans un compte secondaire de l'état vous comprenez ? dans une banque privée laissez le secrétaire ça mène mais ça ne peut pas ça ne l'a pas c'est une banque privée c'est une banque privée compte secondaire privée mais là il n'y a pas d'argent maintenant ça devait être l'argent c'est dans les espérations avancer ses arguments s'il vous plaît laissez M. Focas avancer ses arguments il y a détournement parce que cet argent devait être élogé dans les trésors publics qui a un compte dans notre banque BCDC pas ailleurs pour vous c'est ça le détournement ? ça c'est déjà le détournement ça il faudrait à ce stade le débat est là c'est pourquoi on pose la question caméra est un danger où est l'argent la présidence où se trouve le problème ce n'est pas dire c'est caméra qui a pris ou bien quelqu'un d'autre mais on pose la question pourquoi cet argent là doit se retrouver ailleurs que l'endroit normalisé pour qu'il soit logé l'argent des gens ok 11e pilier 11e pilier l'éducation la santé déjà l'éducation on sent la gratuité tout le monde est content vous savez vous êtes en train de lire les discours du programme c'est ça ? discours programme de Sulevers de Lungaïlou Mkamba 11e pilier quand vous lisez là avez-vous lu quelque part donc on est en train de programmer les activités de cette mise en place de cette politique vous avez lu une lettre tout simplement ce n'est pas un programme parce qu'un programme d'un gouvernement est lié au temps c'est un mandat de 5 ans mais quand vous lisez là c'est c'est mis programmé l'intention c'est une une intention manifeste mais qui n'est pas liée au temps parce que quand c'est lié au temps on vous dit dans 5 ans nous trouvons qu'il y a autant d'écoles et nous dans 5 ans nous allons construire autant pour en faire autant et ça sera progressive première année nous allons faire autant avec autant de moyens c'est ça ça c'est le programme ça c'est le programme mais ma tata pour nous l'avez fait pour j'ai mis l'école jusqu'à là au moins il a présenté un programme au moins il faut une projection il faut une projection c'est-à-dire quoi ? un programme pour parler du programme il faut considérer que d'abord une idée est venue dans la tête du gestionnaire il a planifié il a programmé il a financé et il veut maintenant rendre ce qu'on appelle le virtuel au concret réel merci c'est ça merci monsieur Donald merci monsieur Donald il est quand même c'est un professeur il maîtrise quand même certaines choses comment il peut faire un programme sans chronométrer ces programmes c'est déjà sans chiffrer sans qualifier sans quantifier sans donner les syndicataires en écoutant les autres on peut leur donner raison vraiment merci beaucoup donnez-moi l'état nécessaire 3 minutes pour essayer de ramasser 3 minutes 3 minutes monsieur Alain Bollodja vous les consommez monsieur Alain Bollodja vous dit pourquoi qui a arrêté l'IGF c'est un membre de la présidence il oublie un conseil que l'IGF l'ANER les CNS ce sont des organes qui sont directement rattachés à la présidence ce qui veut dire qu'aucune de leurs actions ne peut se faire dans leur propre indépendance ils ont le bonheur s'il vous plaît ce n'est pas ça il est protégé par moi mais c'est le bonheur de la présidence le CNS il est protégé par moi évolue dans le domaine qui leur est accordé ils agissent selon le mandat qui leur est donné nous savions tous ici que quand l'ANER agissait les gens pouvaient dire Kabila a envoyé Kalev dans ce pays là c'était normal quand Kalev était en train de ne s'est pas arrêté tout ça arbitrairement on voyait Kabila derrière ça quand on a vu l'ANER demander à la cour des comptes d'auditer la gestion de l'état là on ne dit pas que c'est Félix qui a envoyé l'ANER à faire ses travails là on dit que c'est l'IGF vous comprenez et quand on arrive il vous dit qui a arrêté l'IGF ben je dois apprendre à monsieur Boulodjoua c'est l'information qu'il n'a pas jusqu'au moment où nous débattons c'est que on a arrêté l'IGF après déjà l'enquête des 15 millions les 15 millions se sont passés en août et l'IGF s'est donné des pouvoirs qu'ils n'avaient pas pour commencer à auditer d'autres services alors qu'ils n'en avaient pas reçu mandat c'était une rébellion administrative au sein de la présidence au sein de la présidence et les directeurs du cabinet devaient le faire rentrer à l'ordre à le faire revenir à l'ordre donc l'affaire des 15 millions étaient déjà passés l'IGF a été arrêté après qu'il ait entrepris d'autres démarches et puis on vous dit l'argent parce que l'argent a été logé dans un compte privé alors que la banque centrale est là c'est gravissime pourquoi c'est gravissime venant de monsieur Focas je doute je refuse que ça vienne de lui monsieur Focas doit mener des investigations et il va découvrir ceci l'argent de l'ONATRA l'argent de l'OFIDA l'argent de toutes ces sociétés que vous voyez ils ont des comptes dans des banques privées ça c'est l'information que je donne à monsieur Focas donc il peut y avoir un service public de l'État qui peut ouvrir un compte dans une banque privée pour loger les fonds et c'est que je vous dis les fonctionnaires le fonctionnaire sont payés les fonctionnaires sont payés par ces banques privées et vous comprenez comment les demandes se font et on vous dit qu'il y a un programme un programme qui n'est pas suffré qui n'est pas chronométré ce n'est pas chronométré je vais apprendre à mes co-débattaires et au public qui me suit en général que d'ici là il y aura la couverture santé universelle c'est-à-dire pour des raisons des besoins de santé primaire d'abord pour les enfants il y aura des soins gratuits comme c'est pour les policiers comme c'est pour les militaires comme il y a la gratuité ça va continuer qu'il vous cite un programme s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît qu'il vous cite un programme de gouvernement qu'ils ont il y a observé qui avait prévu autant de millions ou de milliards de dollars même de Trump même de François Hollande même de Sarkozy et de France un seul monsieur Alé Boulodjoa apparemment vous avez vous êtes un prophète de malheur selon Donald Cavacellet il y a quand même une bonne idée ici par rapport à l'amélioration des conditions sociales et on parle de la gratitude on parle de la santé mais vous dites que non c'est pas connu mais quand même l'intention est là la volonté est là non mais si on doit gouverner avec des intentions le pays serait déjà développé c'est qui vrai mon frère j'insiste sur ça Donald Cavacell il s'est bas il s'est bas défendre le cash et comme ça mais si c'est ça votre programme et bien nous sommes mal partis mon frère de droite bien dit monsieur Foucaz lorsqu'on parle du programme le programme vient de quel verbe c'est programmé c'est de pas dire nous ressasser c'est que vous entendez à la télévision on va construire on va résoudre le problème de la santé on va résoudre le problème de l'éducation c'est pas ça et dans un état sérieux ça c'est ce qu'on appelle torsion c'est du n'importe quoi et je suis déçu que cela vienne d'un professeur d'université de ma faculté c'est décevant je suis désolé c'est qui est vrai vous doutez de ses capacités attendez c'est qui est vrai dans le programme de gouvernance il y a un budget pour rien 5 ans pour une mandature dans le programme de gouvernance on tient compte de ce qu'on appelle le plan séquentiel chaque année on prévoit ça nous permettra d'évaluer avec ça c'est impossible il a tablé sur toute la situation du pays et ça peut aller même à 10 000 ans après comment va-t-on évaluer alors que lui il a un mandat limité dans le temps ce n'est pas sérieux merci la moindre chose dans le programme on a toujours un budget pluriannuel et après on aura un budget en tenant compte de l'annualité ça c'est ça la pratique ce qui manque à nos frères c'est la modestie merci il nous reste deux minutes le mot de la fin je prends monsieur je prends monsieur je suis katinde arrêtez de réclamer les minutes aujourd'hui Oli Lunga il est aux arrêts déjà la bonne gouvernance en laissant parce que troisième puits des luttes contre la corruption lutte contre la corruption lutte contre la corruption et les crimes économiques déjà vous êtes rassurés qu'avec Félix et les gens qui ont détourné l'argent du pays seront arrêtés ça ne passera pas j'attends mon confère il n'y a pas un règlement des comptes il s'agit d'un état il s'agit d'un état et pas n'importe quel état un état des droits vous parlez d'un programme qui n'a pas été je vous assure quand nous parlons de 15 millions de distractions appeler les gens la moca derrière il y a des gens qui travaillent jour et nuit vous travaillez pour votre état mais si vous avez passé deux jours à vous expliquer détail mot par mot de ce que vous voulez entendre et il y a une vision la vision c'est la lutte contre la pauvreté et aussi l'état de droit matérialisé par un programme la vision ne suffit pas nous le soutenons nous sommes contre tous ceux qui vont passer au détournement aux injures publiques ou à toutes sortes des pavures qui aujourd'hui enfoncent notre pays dans la pauvreté ou dans l'échec moi je pense que nous devons prendre notre mal en patience la justice va se passer de prononcer tout à fait merci merci monsieur je vais continuer monsieur Focasco qui l'amène à votre mot de la fin monsieur j'ai tardé pas pour dire à Donald que je connais un messire intelligent et que je doute fort que ce qu'il dit vient au fond de son cœur de sa tête pourquoi vous doutez je doute pourquoi parce que monsieur Donald il sait bien qu'il y a une différence entre un projet de société une vision de gouvernance et un programme de gouvernance ça je sais qu'il connait très bien parfait je crois et qu'il voit maintenant quand il prend la parole quand il prend la parole tu lui poses la question de donner la différence entre un programme de gouvernement et un projet de société ou bien une vision de gouvernement vous verrez que sa réponse va vous conduire à déduire que ça ce n'est pas un programme de gouvernement mais c'est une vision de gouvernance parce que j'insiste et je souligne un programme de gouvernement est obligé de subir la pression du temps il est obligé d'être défini en termes quantitatifs qualitatifs et aussi en termes de moyens qu'il faut merci monsieur Foucault monsieur Donald Cabasset 10 secondes votre mot de la fin votre mot de la fin Donald Cabasset il est un programme cosmétique sans chronométrie voilà dans 3 ou 4 jours le premier ministre il y aura une session ordinaire spécialement budgétaire qui sera ouverte à l'Assemblée nationale ok monsieur Foucault et monsieur Bouloud auront en détail avec des chiffres à l'appui pour une année c'est qui se fera pour une année voilà merci nous refusons d'être des prophètes d'abord d'abord on nous dit qu'on va aller apprendre auprès d'eux dans la mouka il y a Katoum Benba Fayou le capitale Mouzit qui ont géré ce pays ils l'ont amené où ils l'ont amené nous allons nous recevoir on s'est choisés je vais vous en entendre quand on va l'en dévergager mais allez voir monsieur Bouloudou vous n'avez plus la parole monsieur Bouloudou votre mot de la fin quand même vous êtes congolais vous souhaitez les bien de ces pays avec Félix non mais pas avec Félix on peut quand même voilà ça c'est ça c'est de la haine moi j'ai toujours demandé à cette dévision c'est qu'il sera vous en avez demandé moi j'ai toujours demandé sa dévision je vois je suis désolé il est parmi les Congolais qui ne méritent pas être présents pourquoi ? qui mérite ? ne me menacez pas je ne me menacez pas je ne me menacez pas attendez je ne peux pas m'intimider laissez-nous quand même terminer ce mot de la fin c'est qu'il est vrai nous devons savoir que quand vous dites laissons à monsieur Félix c'est qu'il est là une mandature à 60% il y en a déjà consommé 13% avec satisfaites vous voyez merci vous les valeurs comme vous êtes un vous a dit ça on va vous poser la question qu'à titre votre pension il y a à l'école gratuitement ça n'est fini ça n'est fini ça n'est pas fini non on va terminer c'est avec monsieur on va terminer avec un ordinateur avec un plaisir vous voyez merci monsieur Fokas Koukelemena analyste politique non mais c'est un homme qui a porté les manœuvres non c'est un homme c'est un homme qui a porté un homme mon côté technicité représentant du Mdeco en Autriche partie chère à Gabriel Mokia merci monsieur Donald Kabaté le communicateur du cash merci d'avoir répondu à notre invitation et restez fidèles à nos programmes au revoir les directeurs du programme vous avez écoutés merci au revoir restez-vous à nous on c'est quelqu'un vous êtes moi j' heel je 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 à je 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 C'est quel boulot ?